Ma fille a commencé la maternelle cette année, alors je suis une mère qui fait face à la réalité et au défi de devoir faire des lunchs à tous les jours. Alors aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas découvrir une nouvelle idée, donc un sandwich qui sort de l'ordinaire. Isabelle, on se retrouve encore! Un grand plaisir de cuisiner avec toi. Grâce à la boulangerie Saint-Méthode. Oui, aujourd'hui, je parlais de sandwich qui sort de l'ordinaire, mais sortir de l'ordinaire, souvent, c'est avec des choses super simples qu'on connaît. On va faire un sandwich aux oeufs et à la guacamole. C'est un classique renouvelé, j'adore ça. Exactement, ça sort de l'ordinaire parce que, tu vas voir, visuellement, c'est magnifique. Puis le combo guacamole, sandwich aux oeufs, ça fait vraiment toute la différence. L'avocat est tellement tendance, puis les oeufs retrouvent leur lettre de noblesse. À un certain moment donné, on disait, il ne faut pas manger deux, ce n'est pas bon pour le cholestérol. Bien, il y a plein de nouvelles études qui ont démontré que la plupart des gens peuvent manger un oeuf par jour sans voir leur taux de cholestérol grimper. Je me rends compte qu'en parlant avec les parents, souvent, les gens ont l'impression que des sandwiches, c'est comme plate, comme lunch, alors qu'au contraire, il y a tellement d'options, on peut tellement se réinventer. Alors, si ça tente, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Oui, puis on peut sortir du classique jambon-fromage. Comme tu dis, un sandwich aux oeufs, au départ, c'est bon, oeufs, mayo, mais là, on s'en va ailleurs. Ah oui, oui. On va avoir une belle texture crémeuse, puis ça ne va pas venir de la mayonnaise du tout, ça va venir de la guacamole. Puis même au niveau de la présentation, ça change tout. Donc là, dans la guacamole, on peut mettre jus de lime, on peut mettre du piment, tomate, coriandre, oignon vert. Puis là, on a du piment jalapeno. Exactement. Puis tu sais, moi, je ne suis pas une fille qui mange très piquant, donc je ne suis pas obligée d'en mettre, mais toi, si ça te tente, tu peux y aller. Moi, j'adore ça. Et là, on a une belle tomate ancestrale, puis moi, j'adore ça, parce que c'est encore la fin de saison des récoltes, puis tu sais, manger des produits du Québec, la saison des maraîchers, puis d'ailleurs, avec la boulangerie Saint-Méthode, on prend du blé de l'orge du Québec. D'ailleurs, parlons-en du choix du pain, parce que ça fait une super grande différence, autant au niveau nutritif qu'au niveau du goût, tu sais, il y a tellement d'options aussi. Exactement. Puis moi, j'adore varier les pains, parce que c'est différents goûts, différents profils nutritionnels. Fait qu'aujourd'hui, j'ai choisi le pain style Meunier. Pourquoi? Parce qu'il plaît à toute la famille. Le goût est extraordinaire. On a de l'orge, on a du blé, des farines du Québec, puis on a 10 grammes de protéines pour deux tranches. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant, parce qu'en lunch, on veut quelque chose qui va bien nous soutenir. Donc, 10 grammes de protéines, 4 grammes de fibres, protéines et fibres ensemble, c'est ça qui soutient. Fait qu'autant pour les adultes qui retournent progressivement sur les lieux du bureau et que les enfants, bien, d'avoir un pain soutenant comme ça, ça fait en sorte que tu ne meurs pas de faim deux heures après ton lunch. Là, pour les gens qui ne peuvent pas le voir et le sentir, comment tu le décrirais? Il est moelleux. Il est moelleux. Je pense que les Québécois aiment le pain moelleux. Ah oui, absolument. Les Québécois adorent le pain moelleux. Il ne faut pas que ce soit trop sec. Il est moelleux. Puis l'orge amène un petit côté vraiment le fun. Fait que là, ta guacamole est super belle. On aime ça chunky, nous. Moi, j'aime ça avec des morceaux. Oui, hein? Et là, ce qu'on va faire, c'est préparer les oeufs, mais on y va tout simple. On va soit les écraser ou les trancher, mais ce que je suggère, c'est pour montrer aux gens ce que ça va donner. Moi, je vais les écraser. Toi, tu les tranches. Parfait. On fait ça? Moi, j'aime ça trancher. Ça fait comme un petit peu des tranches de mozzarella. J'aime ça. C'est vrai. Moi, j'aime ça écraser. Ah, bon! Voilà, c'est parfait. Alors là, on va être prêts à assembler notre sandwich. Donc, on va prendre, évidemment, deux tranches de pain. Oui. Ce qui est le fun dans ce pain-là, c'est qu'on a de l'orge aussi. Puis tu sais, l'orge-là? Oui. La soupe à l'orge de grand-maman. Puis ça, on l'a comme une céréale qu'on a perdu de vue un peu. C'est vrai. Là, c'est comme le retour de l'orge grâce à la boulangerie Saint-Méthode. Puis c'est une céréale qui est panifiable. Puis tu sais, ça donne vraiment un bon goût. Puis tu sais, il y a vraiment une valeur ajoutée d'utiliser de l'orge aussi. On va mettre de la guacamole sur les deux tranches de pain. Oui, parfait. On va sécuriser l'œuf au centre de la guacamole. Hum! Je trouve ça super gourmand. Je l'ai vraiment fait junk, mon sandwich. C'est magnifique. Moi aussi! J'adore ça. Est-ce que j'ai le droit de goûter? Oui, tellement. On y va dessus. C'est trop beau, on n'ose pas. On ose, on ose. On ose. C'est vrai que le moelleau, le pain... C'est bon, non? C'est frais. Guacamole est parfaite. Le mariage avec le pain du menu, je trouve ça excellent. Ça plaît à toute la famille. Merci d'être encore venue cuisiner avec moi. C'est un grand plaisir. On se dit à bientôt, à la prochaine. Moi, je finis mon sandwich, c'est sûr. Moi aussi. J'espère qu'on va cuisiner ensemble bientôt. J'espère. Bye Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?